Toujours dans l'UE, une entreprise de fabrication de locomotives allemande, Voslo, vient d'être vendue à un grand groupe chinois, CRRC. Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est surtout que je suis... Je sais pas comment dire. J'ai envie à la fois d'éclater de rire et envie de me mettre en colère lorsque je vois la réaction de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. On a appris en effet... C'était hier, je crois, que l'entreprise de fabrication allemande de locomotives, qui s'appelle Voslo, V-O-2-S-L-O-H, va être vendue à la grande entreprise chinoise CRRC. Et M. Le Maire a piqué une colère parce qu'il s'est rappelé que la fusion Alstom-Ziemens en matière ferroviaire, il y a quelques mois on en avait parlé, avait été interdite par la Commission européenne, dans l'espèce par la commissaire à la concurrence Mme Margrethe Verstahler, ou Verhalter, je sais plus, qui était une danoise, qui est d'ailleurs toujours en poste jusqu'au mois de novembre. Ça avait été interdit au motif que ça risquait de faire un monopole nanani nanana. Et donc c'était la lutte contre les monopoles. La France avait protesté, l'Allemagne aussi, en disant que s'il n'y avait pas cette fusion Alstom-Ziemens, on allait servir sur un plateau d'argent le marché ferroviaire en Union européenne aux Chinois. Bien. Ça n'avait pas fait plier Margrethe, là, que cette commissaire danoise n'ait jamais élue par personne et qui décide du sort de notre industrie ferroviaire. Enfin vraiment, que les Français comprennent ce que c'est que la construction européenne dans une pipe. On est en train de détruire l'industrie ferroviaire française parce qu'une danoise a décidé qu'il y en était ainsi une danoise qui n'a jamais été élue par personne, même pas par des Danois. Voilà. Ça, c'est de la construction européenne au jour le jour. Et puis M. Le Maire, effectivement, était en colère à ce moment-là. Il est encore plus en colère lorsqu'il se rend compte que désormais, eh bien c'est une entreprise de fabrication de locomotives allemandes qui est vendue à CRRC. C'est-à-dire qu'on contribue de plus en plus à donner, à livrer le marché ferroviaire aux Chinois en Europe, en Union européenne. Alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? J'ai vu un message Twitter de M. Le Maire qui a dit « Je ne supporte pas une Europe qui ne défend pas nos intérêts et qui ne protège pas nos citoyens ». Allez regarder. Voilà. Vous voyez apparaître à l'écran ce message Twitter. Alors qu'est-ce que je dirais, moi, à M. Le Maire ? M. Le Maire, vous mentez. Vous supportez cette Europe, puisque vous ne voulez pas en sortir, justement. Ça sert à quoi de dire « Je ne supporte pas cette Europe qui ne défend pas nos intérêts et qui ne protège pas nos citoyens », puisque justement, elle ne défend pas nos intérêts, elle ne protège pas nos citoyens depuis 60 ans. Et vous voulez y rester. Donc vous la supportez. Donc vous mentez. Vous devriez dire « Je suis un Neunuque. On m'a coupé toutes les possibilités de mener une politique indépendante pour défendre le peuple français. Et donc je me soumets à une Union européenne qui ne défend pas nos intérêts, qui ne protège pas nos citoyens ». C'est ça que vous devriez dire, M. Le Maire. C'est pas autre chose. Allons un peu au-delà. Ça veut dire quoi, dans la bouche du ministre ? Je ne supporte pas une Europe qui ne défend pas nos intérêts. Nos intérêts, mais les intérêts de qui ? C'est qui nos intérêts et qui ne protègent pas nos citoyens ? C'est qui, les citoyens ? Parce que M. Le Maire, il faut que vous compreniez bien que pour les actionnaires allemands de l'entreprise Voslo qui vendent cette entreprise aux Chinois, c'est leurs intérêts. Il faut que vous compreniez bien, M. et que vous expliquez aux Français que les intérêts des salariés français de l'industrie ferroviaire, notamment de Alstom qui a été vendu, etc., que leurs intérêts à eux ne sont pas les mêmes que les intérêts des actionnaires allemands de Voslo. Vous faites croire qu'il y aurait des intérêts européens, qu'il y aurait une Europe qui protégerait les citoyens européens. Mais vous mentez. Tout le problème de l'Europe, c'est que justement, il y a en France des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les intérêts nationaux danois, allemands, grecs, polonais. Tout le problème de la construction européenne. Il est là, justement. On conclura sur cette lamentable affaire que ça me fait... C'est encore un argument. Vous savez, j'ai beaucoup utilisé au cours des dernières semaines... Je l'avais utilisé pendant la campagne pour les élections européennes. J'ai beaucoup utilisé l'argument de ce pont qui est construit en Croatie sur fonds européens, donc sur fonds français, où la France verse 60 ou 65 millions d'euros par l'intermédiaire des fonds européens. Quand je dis la France, c'est votre argent, hein. C'est l'argent des Français, des gens qui me regardent. 65 millions d'euros que nous avons versés par l'intermédiaire des fonds européens à la Croatie, pour qu'elle fasse construire un pont de 2 km de long, de 360 millions d'euros au total, qui va être construit par une entreprise chinoise de BTP, une entreprise publique chinoise de BTP. Bon. Au même moment qu'en France, nos ponts menacent ruines et qu'il manque 300 millions d'euros chaque année. C'est un scandale inimaginable. Mais là, nous avons un autre exemple où cette fois-ci, la Commission européenne, de façon absolument consciente, non seulement empêche une fusion de 2 entreprises franco-allemandes pour lutter contre la domination chinoise, mais même favorise, laisse vendre une entreprise allemande de fabrication de locomotives aux Allemands. Alors que surtout, surtout, que plus personne ne vienne nous dire que la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux Chinois. C'est terminé. D'ailleurs, si on regarde bien, depuis qu'il y a la construction européenne, tout est vendu aux Chinois. Il y a plus d'une centaine de châteaux dans le Bordelais, de châteaux de vigneurs qui ont été vendus à des intérêts chinois. Je rappelle qu'il y a des terres entières dans la Beauce qui ont été vendues à des intérêts chinois. Je rappelle que des ponts entiers de notre industrie ou d'ailleurs de notre hôtellerie, de nos services, sont vendus à des intérêts chinois. Et maintenant, eh bien ce sont les services ferroviaires, pendant qu'au même moment, on donne de l'argent aux Chinois pour qu'ils construisent des ponts en Croatie. Donc plus jamais, plus jamais que l'on nous dise que la construction européenne a vocation à faire contrepoids à l'influence chinoise. Pas plus d'ailleurs qu'à l'influence américaine. Vous me connaissez. Moi d'ailleurs, je trouve que ces débats sont sordides, sont mal nauséabonds. Moi, je ne suis pas anti-chinois, je ne suis pas plus anti-allemand, anti-américain. Moi, je suis pour que l'on fasse ce que doit faire un chef d'État en France, c'est-à-dire défendre l'intérêt du peuple qui l'a élu. Parce que si le président de la République français, si le gouvernement français ne défend pas l'intérêt des Français, qui va le faire à leur place ? Personne. Donc l'intérêt supérieur, l'intérêt majeur, l'intérêt suprême du président de la République et du gouvernement, c'est de défendre en toutes circonstances les intérêts de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, des services français, le bien-être des Français, les services publics à la française, le droit du travail à la française, le bien-être, la santé des Français. C'est ça. Dans ces conditions, je n'aime pas ces procès. Il faut se battre contre les Chinois. Non, non, non. Moi, je trouve que nous avons des liens avec la Chine, par exemple en matière d'industrie nucléaire. En matière agronautique, c'est très bien qu'on ait des coopérations industrielles avec la Chine, avec l'Allemagne, avec le Brésil, avec le Japon, avec l'Algérie, avec la Russie, avec le plus grand nombre de pays du monde. Donc ce procès du style on favorise la Chine, en fait, est assez nauséabond. Le propos de M. Le Maire fleure bon le péril jaune. Nous, ce que nous voulons, c'est de défendre les intérêts français. Nous, nous ne faisons pas de distinguo selon qu'une entreprise est vendue aux Allemands ou aux Chinois, etc. Nous, ce que nous regrettons de nous, c'est de voir perdre de l'industrie et des emplois industriels et du savoir-faire et de l'ingénierie en France. Et cela, nous n'en changerons pas. Quant à M. Le Maire, il ridicule. Il devrait démissionner. Il devrait dire finalement « Excusez-moi, je vous ai baratiné. En fait, je suis un minus. Je suis dans ce gouvernement pour avoir une voiture avec gyrophares. En fait, je n'ai aucune possibilité de défendre l'industrie française et l'économie française ». Il en a fait la preuve. M. Montebourg l'avait constaté. Au moins M. Montebourg, qui avait été ministre du Redressement industriel, au moins a-t-il eu l'honnêteté de reconnaître sur Internet il y a quelques semaines. Vous vous rappelez qu'en fait, l'UE est en train de détruire l'industrie française et qu'il fallait revenir aux nations. Encore un petit effort, M. Montebourg, pour adhérer à l'UPR, puisque, paraît-il, pour l'instant, vous voulez toujours rester dans l'UE. Vous faites comme M. Le Maire. Vous ne supportez pas cette Europe qui est en train de tout détruire. Mais vous voulez quand même y rester, donc vous la supportez. Merci. 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 Merci.